Il est ma résurrection par Neville Goddard 0628-1968 Traduction et narration par Julie Descartes Il est ma résurrection L'évangile qui semble être une petite histoire séculaire est vraiment un mystère à ne connaître que par la révélation. Dans le chapitre 16 de Jean, on nous dit « Je suis sortie du Père et je suis venue dans le monde. Je quitte à nouveau le monde et je retourne vers le Père. » Dans ces courtes phrases, nous trouvons la préexistence du Christ, son incarnation, sa mort et son ascension. Je pourrais mettre ça à la première personne au pluriel et dire « Nous sommes sortis du Père car il nous est dit dans le premier chapitre d'Ephésiens « Il nous a choisis en lui avant la fondation du monde. » Nous avons donc tous été choisis en lui. C'est pourquoi je peux dire « Nous sommes sortis du Père et sommes venus dans le monde. » Encore une fois, nous quittons le monde et allons vers le Père. Comment est-ce possible? Permettez-moi d'utiliser une analogie simple. Une plante contient en son sein les drajons qui peuvent être enlevés et transplantés. Bien qu'ils existent à l'intérieur de la plante, les drajons participent à la vie de la plante, mais une fois enlevés et transplantés, ils deviennent les parents. Je reprends. Comment est-ce possible? Permettez-moi d'utiliser une analogie simple. Une plante contient en son sein des drajons qui peuvent être enlevés et transplantés. Bien qu'ils existent à l'intérieur de la plante, les drajons participent à la vie de la plante, mais une fois enlevés et transplantés, ils deviennent les parents. C'était le dessein de Dieu de nous donner lui-même et Dieu est un Père. La seule façon qu'il avait de le faire était de nous détacher de lui-même. Pourtant, comme le mener, celui qui nous a envoyés ne nous a jamais quittés. Nous devons donc exprimer ce qu'est la plante mère. Si ces fleurs étaient rouges, ce qui a été transplanté portera des fleurs rouges. Aujourd'hui, quelle que soit la santé du stock, lorsqu'il est transplanté, il semble mourir, ce qui nous montre le secret de la vie par la mort. La graine tombe dans le sol et meurt pour être rendue vivante. Ainsi, la semence contenant en elle-même tout ce que le parent contenait, meurt et est rendue visible pour devenir le parent contenant en elle-même ce qui était dans le stock parent. Je reprends. C'était le but de Dieu de nous donner lui-même et Dieu est un père. Mais la seule façon de le faire était de nous détacher de lui-même. Pourtant, comme le menier, celui qui nous a envoyés ne nous a jamais quittés. Nous devons exprimer ce qu'est la plante mère. Si ces fleurs étaient rouges, celle qui a été transplantée portera des fleurs rouges. Maintenant, quel que soit l'état de santé de la souche, lorsqu'elle est transplantée, elle semble mourir, nous montrant ainsi le secret de la vie par la mort. La graine tombe dans le sol et meurt pour être rendue vivante. Ainsi, la graine, contenant en elle-même tout ce que le parent contenait, meurt et est rendue vivante pour devenir le parent contenant en elle-même ce qui était dans la souche parentale. Il en est de même pour nous. Nous sommes sortis de Dieu, le Père, et avons été plantés dans un monde de mort, un monde de mortalité. Puis, étant mort, nous devenons plus vifs et devenons la souche parentale car, si nous étions un Père avant le détachement, nous devons revenir comme le seul Père qui nous a envoyés dehors. Et tout ce que Dieu le Père possède, nous le possédons en plénitude. Son Fils se révèle être notre Fils. Tout ce qui lui est arrivé nous arrive car, nous sommes sortis du Père et sommes venus dans le monde. Encore, une fois, lorsque nous quittons le monde, nous allons vers le Père. c'est le grand mystère de l'Écriture. Permettez-moi maintenant de vous parler d'une vision qu'une dame qui est ici se soit à partager avec moi. Elle se trouva devant un très long train qui montait d'une caverne très sombre dans laquelle elle était descendue. Immédiatement, après être entrée dans sa noisseur, elle s'est imaginée à bord du train et s'y est immédiatement retrouvée. avançant à une vitesse incroyable, elle s'interrogeait sur son destin quand une voix disait « Ce ne sera pas long » et elle entra dans un monde rempli de pinaches et de lumière étincelante. Puis, une lumière de forme triangulaire a pénétré son cerveau et elle s'est retrouvée debout devant une chaise très haute sur laquelle un grand être était assis. En la regardant dans les yeux, elle se sentait plongée dans l'amour et dans une voix si tendre qu'il appelait « Baby ». Se sentant si petite et si jeune parmi ces pinacles dit-elle « Qu'est-ce que je dois faire ? » Quand quelque chose a explosé en elle et qu'elle a entendu une voix et qu'elle a vu les mots enregistrés apparaître dans le script devant ses yeux en me voyant au loin elle m'a dit « C'est Néville ! » Et le fait d'être assis dans la chaise a commencé à me décrire dans les termes les plus attachants possédant des termes qui se terminent par ces mots. Il est ma résurrection. Cette déclaration a été reprise par des voix invisibles qui se sont fait entendre et se sont répétées tout au long du temps en se réveillant. Lui, elle a vu le Père « Je suis sa résurrection. Il s'est enterré en moi comme il s'est enterré en toi avant que tu ne sortes de lui. Ayant ressuscité le Père en moi, je suis sa résurrection et je me sais le Père. Avant de sortir, je ne le savais pas. J'ai pris part à l'arbre de vie mais je n'étais pas individualisée. il n'y a jamais eu un moment où vous et moi ne partageons pas cet arbre de vie. Mais nous n'étions pas individualisés. Nous ne nous sommes pas volontairement détachés pour entrer dans ce monde. mais nous avons été soumis à la futilité dans l'espoir d'être libérés de ce corps de mort et d'obtenir la glorieuse liberté des fils de Dieu. Maintenant, le fils de Dieu est un avec Dieu car le fils entre dans le Père. Comme le menier qui contient en lui tout ce que l'arbre parent contient mais ne peut le savoir avant d'être détaché et transplanté. Nous possédons en nous tout ce que contient l'arbre de vie mais nous ne le saurons pas avant de sortir du Père et de venir dans le monde. La mort étant morte, la mort se transformera en sommeil. d'où nous nous réveillerons tous comme Dieu le Père. Individuellement, nous aurons tous ces quatre artes puissantes qui surgiront de l'intérieur pour expliquer l'être que nous sommes vraiment. Dans la déclaration, je suis sortie du Père. la pré-existence du Christ en vous qui est votre espérance de gloire est établie. Je ne parle pas d'un petit homme qui a parcouru la terre il y a 2000 ans mais du mystère du Christ qui est dans ce velis dans chaque enfant né de la femme. Le Christ la puissance créatrice et la sagesse de Dieu pré-existait. Son détachement et son entrée dans le monde par sa naissance d'en bas et sa naissance dans la mort. Puis, après le long intervalle de la mort, il naît d'en haut dans un monde de vie. sorti du père et venu dans le monde, son retour au père est essentiel. Il revient en témoignant de la plénitude en lui-même de tout ce que le parent a connu, sachant ainsi qu'il est le père. C'est ainsi que tous les pères reviennent. On nous dit qu'au cours des derniers jours, des moqueurs viendront nous dire où est la promesse de sa venue. Depuis que les pères se sont endormis, toutes choses ont continué comme elles étaient depuis le commencement de la création. les moqueurs ne savent pas que mille ans est comme un jour pour le Seigneur. Donc, six jours seraient comme six mille ans pour un oeil mortel. Comme il l'a promis, vous reviendrez à l'heure, pas un instant avant ou après. Votre retour commence par l'imprégnation par celui qui s'est réveillé. Il ne choisit pas arbitrairement ses descendants. Ils sont appelés par la profondeur de son propre être. mais il est né spirituellement pour jouer le rôle de père de la session du temps à laquelle il appartient. Un rôle qu'il n'a pas choisi mais qu'il est né pour jouer. Laissez-moi vous parler d'une autre vision. Cette dame a dit alors que nous étions au garde-à-vous dans un exercice militaire Martha et moi avons été appelés au front où vous Neville vêtus d'une longue robe noire nous avez présenté chacun un parapluie noir qui a été ouvert et soulevé au-dessus de notre tête puis vous avez prononcé de profondes paroles de sagesse éternelle. Soudain la scène changea et Martha et moi toujours avec les parapluies au-dessus de nos têtes nous nous trouvons dans une pièce quand je dis à Martha Avez-vous compris ce qu'il a dit Dorothée Dix entra alors dans la salle et dit je vais vous l'expliquer j'ai été tellement suppris par cette remarque que je me suis réveillée le symbolisme de cette vision était parfait une robe noire et des parapluies noires dans le symbolisme le noir et le silence divin incompréhensible l'éternité dans le cantique des cantiques de Salomon l'épouse parle en disant je suis noire le mot traduit noir devait être le plus noir des noirs en hébreu il n'y a pas de superlatif ou de comparatif pour mettre l'accent sur le comparatif un mot doit être répété comme noir noir pour le rendre superlatif le mot doit être répété trois fois comme saint 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 car il n'y a aucun moyen de dire le plus saint en hébreu le monde noir prononcé par la mariée doit être répété au énième dégré je suis noire ma belle fille de Jérusalem noire comme les rideaux de Salomon ici le noir est le mystère incompréhensible et dans son rêve elle ne l'a pas compris alors apparaît celui qu'elle s'attendait le moins à pouvoir interpréter mais celui qui était présent sur invitation au dernier souper n'escomptons pas ça maintenant cette vision a été précédée d'une conversation suivant ma dernière conférence quand cette dame sachant qu'elle avait été fégondée par l'esprit saint a dit à son ami que vais-je faire pendant les trente prochaines années et son ami répondit de quoi parles-tu ne vous a-t-il pas dit que vous étiez béni qu'est-ce qu'une trentaine d'années quand on a attendu toute l'éternité pour arriver à ce point dans le temps comment pouvez-vous vous inquiéter alors que vous savez que dans trente ans vous quitterez ce monde et entrerez dans un tout notre âge cette conversation a suscité la vision qu'elle ne comprenait pas parce que j'étais vêtue de noir en révélant le mystère des mystères je suis noir mais belle fille de jérusalem noir comme les rideaux de salomon c'est le plus noir des noirs contenant le silence divin l'éternité est un secret incompréhensible que dorothy connaissait mais n'oubliez pas dorothy était présente par invitation au dernier repas une autre dame qui est assise ce soir a partagé cette expérience avec moi en disant dans mon rêve je parlais à deux personnes quand l'une d'elles m'a regardé et a dit c'est loin auquel j'ai répondu c'est seulement à 30 minutes et je me suis réveillée cette dame a conçu le Saint-Esprit et attend maintenant non pas des minutes des kilomètres ou des heures mais 30 ans pour que l'enfant naisse encore une fois je dirais qu'est-ce que ça peut faire elle m'a dit que tout au long de sa vie elle n'a jamais rien voulu et que c'est pourquoi elle n'a jamais accumulé de bien matériel elle a été un esprit de quête toujours à la recherche toujours à la recherche de la cause de la vie puis-je lui dire qu'en ce moment elle est plus riche que l'homme le plus riche du monde car elle a été choisie pour recevoir l'empreinte recevoir le don de Dieu lui-même nous sommes sortis du père contenant en nous l'ovule tout ce qui est nécessaire pour devenir le père en marchant à travers les siècles nous avons porté notre oeuf en attendant le moment où l'oeuf est fégondé celui qui est fils de Dieu par nature étant né dans ce but sera utilisé à ce titre afin que d'autres puissent devenir fils de Dieu par grâce tout est fait surnaturellement certains se souviennent de la date à laquelle l'union a eu lieu mais elle n'est pas vécue du tout à ce niveau en attendant ne négligez pas la loi de Dieu qui est une hypothèse se confirmera dans les faits si une hypothèse crée sa propre réalité alors la fiction n'existe pas j'oublierai peut-être ce que j'ai supposé aujourd'hui et quand il apparaîtra je ne connaîtrai peut-être pas ma propre moisson mais elle ne pourrait pas entrer dans mon monde si je ne l'avais pas introduit par un art imaginaire ce soir un auteur inconnu écrit une histoire pour payer le loyer l'histoire ne se vendra peut-être pas mais pendant un instant il se perdra dans sa création et quand son histoire arrivera dans les lendemains ceux dont les vies seront touchées ne reconnaîtront pas sa récolte ce soir le film et night remember une nuit inoubliable sera projeté à la télévision bien que le film ait été réalisé récemment il est basé sur le naufrage du titanic en 1912 qui a reproduit un livre intitulé futilité écrit en 1898 dans le roman un navire rempli de riches et complaisant en était à son premier voyage lorsqu'il coula sur un iceberg dans l'atlantique 14 ans plus tard la white star line construisit une copie du navire imaginaire décrit dans le livre le rempli de riches et complaisants où elle coula lors de son voyage inaugural sur un iceberg dans l'atlantique et les gens disent qu'il y a de fiction non il n'y a pas de fiction il n'y a pas un moment dans le temps où l'imagination n'agit pas causant les événements du monde vous pouvez ne pas vous souvenir de vos pensées et nier que vous avez quelque chose à voir avec ce que vous récoltez mais vous ne pouvez récolter que ce que vous plantez la mort de Kennedy fut un art de violence mais on m'a dit que les Kennedy avaient apparemment senti qu'il était destiné à perdre leur fils de cette façon en tant que famille ils ont éprouvé ce sentiment de martyr ce sentiment de violence ce qu'il a fait naître il n'y a pas d'accident comme un homme sème il moissonne vous êtes libre comme le vent d'imaginer n'importe quoi mais vous devez être prêt à en payer le prix car vous en récolterez les fruits en vous imaginant être un bon auteur vous pourrez écrire une histoire horrible de haine et de violence et en récolter les fruits car la haine dont vous parlez s'en va et ramène la violence dans votre propre être un ami m'a raconté récemment qu'à l'âge d'environ neuf ans il a reçu une planche Ouadja un jour il a demandé au conseil qui suis-je et le mot Christ y était écrit croyant complètement au conseil d'administration il pensait qu'il était Jésus réincarné mais quand il a dit à son ministre qui était de la haute église du monde épiscopal qu'il était immédiatement éduqué de ce qu'il appelait le péché névrotique croyant qu'il avait péché parce qu'il avait diverti la pensée il pria pour un grand sacrement et l'absolution complète de ce péché quand une vision merveilleuse lui est descendue en révélant un hôtel avec tout ce qui y était attaché ces personnes dites sages qui se promènent avec leur longue robe et rendent un service en latin que personne ne comprend devraient lire les écritures Paul a dit je préfère prononcer cinq mots compréhensibles que dix mille mots dans une langue inconnue si vous voulez parler latin allez au Vatican mais ne venez pas ici où très peu de gens comprennent un mot en dehors de l'anglais et même mal et parle dans une langue inconnue parler la langue dans laquelle vous êtes nés afin d'être compris ou de vous taire ce garçon a été éduqué par sa foi alors qu'il eut dû continuer en elle comme le Christ en lui et son espérance de gloire l'écriture l'écriture vous exhorte à vous examiner à vous mettre à l'épreuve et à voir si jésus christ est maintenant en vous et si toutes choses sont faites par lui et sans lui n'est pas une chose faite qui est fait qui est il je vais vous dire qui sait il est votre propre imagination humaine merveilleuse comment puis-je savoir si c'est vrai en imaginant un état en y restant fidèle et en le regardant s'accomplir dans mon monde croyant que dieu fait toutes choses j'ai rendu vivant mon état désiré et je peux maintenant retraiter son créateur jusqu'à mon imagination maintenant je sais que l'homme est toute imagination et dieu est homme et existe en nous et nous en lui le corps éternel de l'homme est l'imagination et c'est jésus le corps divin dont nous sommes membres je le sais parce que s'il fait toute chose et j'imagine reste fidèle à mon état imaginal et cela arrive je l'ai trouvé non pas comme quelqu'un qui a divorcé de moi mais comme ma propre imagination humaine merveilleuse alors cette petite planchette mue par le mouvement inconscient de ce garçon révéla sa véritable identité mais les soi-disant sages l'appelaient péché névrosé je sais exactement ce qu'il a vécu car j'ai grandi dans l'église basse du monde épiscopale et ma mère me disait que les prêtres étaient les hommes les plus sages du monde je l'ai cru jusqu'à ce que je devienne un homme et que les visions commencent à apparaître en moi puis j'ai réalisé à quel point ils sont vraiment stupides au cours des siècles ils ont trompé les gens en leur faisant croire qu'ils sont si sages parce qu'ils peuvent parler une petite phrase en latin mais quand vous leur demandez d'expliquer le verset dont j'ai parlé ce soir je suis sorti du père et je suis venu dans le monde encore une fois je quitte le monde et je vais vers le père ils vous donnent seulement le sens littéral et disent qu'un être glorieux est sorti du père où demandez-vous et ils répondent ne pose pas de questions mon fils il est sorti de quelle façon de notre sainte et sainte mère de quelle manière l'a-t-il fait encore une fois ne pose pas de questions mon fils c'est le grand secret de l'église à la fin de votre conversation vous découvrirez que vous avez parlé à quelqu'un qui ne connaît pas les réponses alors il vous donne toutes sortes de pensées confuses pour vous désorienter au cours des 30 années que j'ai passé à la tribune j'ai discuté avec eux à maintes reprises ils restent bouche bée et déconcertés pendant que je parle d'expérience tandis qu'ils parlent de théorie ils appellent cela blasphème quand je leur dis que j'ai trouvé le fils de Dieu qui m'a appelé père mais je les vois comme des leaders aveugles d'aveugle comme prédit dans les écritures je vous le dis votre propre imagination humaine merveilleuse est Jésus Christ il n'y en a jamais eu un autre et il n'y en aura jamais un autre un jour il se réveillera en vous et tout ce qui est dit de lui sera expérimenté par vous à la première personne présente au présent et que je vous le dise loin d'avoir honte vous serez excité au delà de toute mesure tout ce que vous avez fait en tant qu'homme dans ce monde de mortalité dont vous avez honte sera effacé il est nécessaire que vous traversiez la boue et la boue de ce monde pour que cette graine puisse éclater et quand il le fait vous êtes un avec Dieu qui est parfait et tout votre passé est effacé comme s'il n'avait jamais existé il n'y a rien de tel que de gagner sa vie pour aller au paradis le ciel n'est pas mérité c'est un don quand vous entendrez l'histoire du salut et que vous y croirez le royaume se dévoile de l'intérieur et à partir de ce moment aucun homme quelle que soit sa position dans le monde séculer ne pourra se tenir devant vous et vous faire sentir sans importance vous ignorez simplement ses paroles sachant que même s'il est assis sur un trône il ne sait pas qui il est et demain s'il quitte ce monde il se retrouvera dans un monde comme celui-ci dans un environnement mieux adapté au travail qui reste à faire en lui tandis que vous inconnu du monde posséderez instantanément votre vêtement immortel et la mortalité sera effacée par la lumière dans le chapitre 5 de 2 Corinthiens Paul s'adresse à ceux à qui il s'adresse lorsqu'il dit nous gémissons dans ce corps en attendant notre corps céleste car il espérait que la naissance spirituelle leur parviendrait avant que la mort n'apparaisse la mort ici la 28e année vous laisserez encore sans vêtement spirituel car il vous resterait encore deux ans à vivre pour être revêtu d'immortalité une dame une dame ici ce soir n'a pas encore 28 ans mais sa mémoire est revenue à un âge autre une autre fois et elle a dit je me souviens très bien de vous tu n'as pas changé tu as toujours le même visage la même voix tu m'as parlé d'un père et d'un fils et je n'ai pas compris je vous le dis tout au long de la nuit je me promène dans les parties du temps car j'ai d'autres brébis qui ne sont pas de ce corps je dois tous les rassembler en un seul pli avant de pouvoir retourner vers le père en tant que père c'est mon histoire vous vous y attardez et ne négligez pas le principe de votre merveilleuse imagination utilisez-le avec amour au nom de tout car quand vous le faites vous l'utilisez sur vous-même car il n'y en a pas d'autres le monde est poussé vers l'extérieur imaginez et laisser tomber vous n'avez pas besoin de faire éclater un vaisseau sanguin d'appeler les bonnes personnes ou de faire la bonne chose pour réussir tout ce que vous avez à faire est de supposer que vous êtes maintenant ce que vous voulez être restez fidèles à cette supposition et d'une manière dont personne ne sait que vous le deviendrez ensuite essayez encore et encore et pendant que vous vous occupez des affaires des affaires de votre père en travaillant ce principe une autre oeuvre inconnue du monde a lieu en vous vous préparant à la plénitude du temps où l'oeuvre que vous avez porté au cours des siècles est fécondé puis trente ans plus tard elle éclate et tout ce qui est dit du Christ est vécu d'une manière personnelle et intime maintenant entrons dans le silence alors nous sommes à la fin si ça vous a plu n'oubliez pas de vous abonner et surtout et surtout partagez le lien le livre avec tous vos contacts que vous aimerez bien voir grandir spirituellement merci merci